bonsoir tout le monde toujours heureuse de vous retrouver pour mon facebook en direct hebdomadaire afin de faire un bilan de la dernière semaine et aussi pour répondre à vos commentaires à vos questions alors gênez vous vraiment pas comme à l'habitude alors ça on se reporte à la semaine dernière la fin de semaine dernière elle a été particulièrement active il y avait plusieurs activités très intéressantes ici à longueuil dans la circonscription mais vous savez que moi je participe beaucoup à des assemblées générales du parti québécois un peu partout au québec pour aller motiver les troupes rencontrer les militants s'assurer que tout le monde est bien en selle pour la prochaine élection que les organisations vont bien et tout ça alors samedi dernier j'étais du côté de montréal précisément dans la circonscription de la fontaine pour assister à leur ag et en même temps bien rencontrer les membres de l'exécutif donc je salue toute l'équipe monsieur gauthier qui est le président de l'exécutif de la circonscription de la fontaine ça a été un réel plaisir de vous rencontrer comme à l'habitude par la suite toujours samedi je me suis rendue cette fois du côté du bazar annuel des porteurs d'espérance donc avec madame béliveau madame béliveau qui est extrêmement impliquée dans plusieurs causes communautaires dont celle là donc c'est un bazar qui est tenu année après année à l'église saint george je suis passé évidemment pour saluer les bénévoles le bon travail qui est réalisé à ce moment là puis en même temps madame béliveau avait vécu des enjeux de santé très difficiles dans les derniers mois donc c'était la première fois que je la voyais j'en étais très heureuse c'est tellement essentiel le travail qui est fait non seulement par elle c'en est un exemple mais par tellement de gens qui font vivre cette baisse de la solidarité qu'on a la chance d'avoir à longueuil donc vraiment ça me fait plaisir de pouvoir aller faire un tour au bazar samedi par la suite je me suis dirigée cette fois du côté du cégep édouard mon petit pour le salon jeunes projets le salon jeunes projets qui est organisé cette année par l'organisation de l'école des petits explorateurs donc autant le conseil d'administration les parents les enseignants et même les enfants qui prenaient disons une grande partie de l'organisation parce que l'école des petits explorateurs ce n'est que l'alternative donc c'est un modèle éducatif très intéressant qui leur permettait justement d'organiser le salon le salon où les projets des jeunes étaient à l'honneur des unis entrepreneurial mais également des expériences scientifiques des choses vraiment très mignonnes on a acheté notamment un petit livre de recettes végétariennes qui avait été créé par une jeune jeune fille une jeune élève d'une école de longueuil alors vraiment moi je lève mon chapeau à tous ces jeunes qui mettent vraiment leur trip sur la table puis moi je leur ai souhaité de vraiment travailler extrêmement fort puis de croire en leurs rêves parce que je sais que quand on prend ses rêves bien c'est la porte du succès qui s'ouvre à nous alors ça m'a fait vraiment chaud au coeur de pouvoir aller encourager les élèves dans leurs différentes initiatives cette fin de semaine à longueuil ensuite lundi la semaine a débuté très 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 tôt parce que je me suis rendue du côté de la radio 133 fm pour enregistrer mes capsules mes capsules dans le cadre de l'émission avec dan trudel et je fais vraiment des minutes pour pour les milléniaux donc suivant la publication de mon livre on a décidé vraiment de décliner différents sujets qui touchent ma génération donc les jeunes québécois alors de temps en temps on en aurait on enregistre quelques capsules et elles sont diffusées à chaque semaine sur les ondes de notre radio communautaire notre radio laquelle ici à longueuil le 133 fm alors si vous en avez déjà entendu à la radio je serais bien curieuse d'en avoir vos commentaires alors vous pouvez les écrire dans les commentaires directement dans la vidéo sinon m'écrire évidemment un message privé ça me fait plaisir de vous lire si vous avez des sujets également que vous aimeriez que j'aborde n'hésitez pas à me les écrire à me les transmettre ça va vraiment me faire plaisir parce qu'on a encore quelques unes à venir puis même j'aimerais qu'on puisse en faire le tout l'été alors gênez vous pas si vous avez des bonnes idées des sujets des choses qui vous interpellent par rapport à la génération des milléniaux et diane et moi pourront entrer lundi par la suite je suis allée du côté de saint-hibert dans la circonscription de vachon puisque c'était là que nous tenions notre caucus des députés du parti québécois de la montérégie alors ça arrive périodiquement on se rencontre non seulement se rencontre chaque semaine avec l'ensemble des députés du parti québécois mais nous dans la région on tient à vraiment avoir des sous-rencontres pour parler des réalités qui sont davantage vécues bon non seulement sur la rive sud de montréal ici dans le grand longuet mais vraiment dans la région de la montérégie malgré que nos réalités soient relativement différentes selon selon les circonscriptions et donc on a rencontré différents groupes on a jasé de la situation politique de comment ça allait encore une fois nos organisations tout ça alors ça a été une journée extrêmement productive avec avec les collègues et c'est toujours bien agréable de se retrouver également en compagnie de nos attachés politiques respectifs ensuite donc mardi j'ai repris évidemment la route encore une fois vers l'assemblée nationale donc à québec j'ai tenu en matinée un point de presse avec ma collègue carole poirier vous avez d'ailleurs été nombreux le plus de vingt mille à regarder sur facebook si ce n'est pas déjà fait je vous invite à aller voir enfin on interpellait justin trudeau par rapport aux tweets qu'avaient lancé l'année dernière où il disait que tout le monde était la bienvenue au canada puis en fait ce que son ministre marc garneau avait dit cette semaine c'est qu'en fait les demandeurs d'asile qui franchissait la frontière de manière irrégulière il y en a 90 % qui seraient retournés dans leur pays alors imaginez vous à quel point c'est inhumain de dire à quelqu'un d'envoyer un message d'ouverture là des frontières les gens recueillent ce message là le reçoivent décide de partir de venir faire leur vie au canada de faire appel à un réseau de passeurs par exemple pour exploiter justement les chemins irréguliers pour passer à travers ce chemin là et finalement entre au canada demande l'asile et après plusieurs mois voire plusieurs années parce qu'il faut savoir que le canada est un cancre à l'échelle des sociétés occidentales pour le traitement des dossiers demandeurs d'asile alors au moment où la décision elle est prise la personne peut avoir déjà trouvé un travail peut déjà avoir même fondé une famille ici puis là après plusieurs années comme ça on leur dit ben désolé je vais retourner chez vous puis ça ça amène des aberrations comme on l'a vu cette semaine un peu pas cette semaine pardon l'année dernière avec la famille laurence qui était une famille parfaitement intégrée au québec qui avait appris le français qui sentait même québécois puis ça a pris neuf ans à avant qu'ils puissent avoir une décision la part du gouvernement canadien à savoir qu'ils devaient retourner chez eux au Sri Lanka donc nous on trouve ça totalement inacceptable et c'est pour ça qu'on a demandé mardi matin à Justin Trudeau de corriger le tir et d'expliquer d'écrire sur les réseaux sociaux en français en anglais c'était quoi la réalité puis le fait qu'il y avait un processus quand même de 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 jugement sur les demandeurs d'asile est-ce que c'est des réfugiés qui sont acceptés au Canada ou bien s'ils ne répondent pas aux différents critères pour cesser les faux espoirs et les rêves brisés que fait miroiter le Canada à travers à travers le monde c'est vraiment une question de dignité humaine tout simplement et d'ailleurs si vous êtes intéressés il ya également notre chef Jean-François Dizé qui a interpellé le premier ministre Philippe Couillard sur cette question là pour qu'il puisse joindre sa voix à la nôtre parce qu'on avait déposé également une motion le mardi à ce sujet là je vous invite à aller voir l'échange sur la page de Jean-François Dizé si le sujet vous intéresse ensuite bon comme à l'habitude on a nos différents caucus on a nos différentes réunions lors des semaines à l'assemblée nationale mercredi ce qu'il y avait à noter de mon côté c'est que je suis intervenue également sur une motion qui visait à voter sur le principe de la parité au sein du conseil des ministres alors moi et Véronique qui vont somme intervenue au salon bleu au sujet de cette motion là et j'étais très fière qu'avec mes collègues du parti québécois nous votions en faveur donc du principe de la parité au conseil des ministres pour vraiment qu'il y ait l'égalité des décisions dans notre parlement qui est le lieu où les décisions sont prises je sais que vous êtes nombreux à vous questionner là dessus on dit toujours il faut faire passer les compétences avant les questions de parité mais pour moi c'est un faux débat puis d'ailleurs je vais vous publier la vidéo de mon intervention cette fin de semaine puis vous prendrez le temps de l'écouter je pense que c'est un trois minutes trois quatre minutes là bien bien investi j'ai fait vraiment un montage des meilleurs des meilleurs extraits qui expliquent mon point de vue mais c'est que dire qu'il faut faire primer la compétence c'est comme si on disait qu'il n'y avait pas assez de femmes compétentes pour remplir ces postes là et c'est vraiment pas ça le fond du problème l'affaire c'est qu'il ya plein de d'obstacles des obstacles structurels qui font sorte que les femmes occupent moins des positions de pouvoir que les hommes et pour briser ces obstacles structurels mais il faut des moyens des moyens un peu plus drastiques parfois des lois des contraintes des objectifs très très ferme pour contribuer à briser ça et quand il ya un objectif quand il ya une loi quand il ya une contrainte mais ça force les organisations ça force les institutions sa force dans ce cas-ci les partis politiques à poser les gestes nécessaires pour aller recruter ces femmes compétentes donc vous voyez c'est pas exactement le fond du problème en tout cas je vais pas trop élaborer là dessus aujourd'hui je vais vraiment vous publier ma vidéo demain je vous invite à aller la voir puis je la mettrai si vous voulez dans les commentaires à ce moment là mercredi en fin de journée il y avait également une cérémonie pour les 10 et 15 ans de vie parlementaire de certains de nos collègues alors il y avait lorraine richard la députée de duplessis qui célébrait son 15e anniversaire de vie parlementaire moi j'avais eu l'occasion de la célébrer avec elle avec sa gang de cette île lorsque j'étais allée donc dans la région là il ya maintenant deux semaines et maintenant donc c'était la cérémonie à l'assemblée nationale il ya également mon collègue mathia cotto elle qui célébrait donc son 10e anniversaire non pas comme député parce que monsieur cotto a été député au fédéral avant mais vraiment à l'assemblée nationale du québec alors c'est toujours un beau moment très solennel pour pour les collègues ensuite bon jeudi je vais c'est également une vidéo que je vais vous mettre en ligne j'ai un j'avais un petit retard sur les opérations réseaux sociaux parce que vous savez que c'est moi qui gère moi même mes réseaux sociaux donc des fois ça arrive qu'il ya un petit délai c'est la contrepartie de ça mais je suis certaine que vous comprenez totalement et donc j'ai fait une déclaration de député donc pour souligner le 30e anniversaire de l'organisme vision interculture qui est un organisme ici dans maire victorin dans longueuil qui vise à favoriser le rapprochement entre les québécois de différentes origines particulièrement chez les jeunes québécois donc les jeunes nouveaux québécois particulièrement et ça fait plaisir évidemment de souligner ce bel anniversaire à l'assemblée nationale je vais vous inviter à aller le voir évidemment sur ma page facebook un peu plus tard mais aussi sachez que c'est toujours possible de trouver mes différentes vidéos sur mon compte youtube qui parfois elles vont plus rapidement sur mon youtube je vous invite d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne youtube si ce n'est pas déjà fait comme ça vous allez même pouvoir avoir les notifications lorsque j'ai une vidéo qui est en ligne ensuite bon je lui dis une fois que je suis revenu dans la circonscription dans marie victorin ici hier je me suis rendue à la bibliothèque georges d'or où il y avait un vernis sage et un vernis sage bien particulier parce que c'était les oeuvres d'art d'enfants de deux cpa de marie victorin donc le cpa mon monde à moi ainsi que le cpa pierrot la lune qui exposait et pour moi c'est l'occasion de féliciter évidemment les éducatrices les équipes de direction des deux cpa en sont également les parents qui soutiennent leurs enfants puis je trouve certainement beau que cette démarche là qui soit inscrite à leur programme de développer la créativité chez les jeunes parce que c'est une des choses qui favorise par la suite la réussite scolaire et le fait d'avoir un vernis sage comme ça mais évidemment ça favorise le développement de l'estime de soi et je pense que c'est vraiment là qu'on voit à quel point le réseau des cpa dans son essence les programmes éducatifs il ya vraiment une différence puis pour moi comme député du parti québécois je suis extrêmement fière justement d'appartenir à une formation politique qui a été à la base de la création du réseau des cpa puis j'ai assuré aux parents et à tout le monde qui était présent de mon appui de l'appui de ma formation politique l'appui du parti québécois envers leur travail et leur mission parce que nous on croit on croit au cpa puis ça c'est important puis je crois que ça va être un enjeu majeur de la prochaine campagne électorale par la suite je suis allé du côté du quai 99 parce qu'hier c'est un événement bien particulier dans ma vie historienne c'était notre cocktail de financement donc on avait la chance de recevoir jean-martin ossan qui est notre candidat officiel dans la circonscription de pointe aux 30 qui est un conseiller spécial du chef également un économiste indépendantiste bien connu donc je remercie tout le monde s'il y en a en ligne qui étaient là hier soir franchement ça a été un un très beau succès c'est des fois c'est un peu plat de demander de l'argent de demander des sous mais c'est parce que c'est fondamental dans la politique ça demande quand même des moyens puis moi j'ai beaucoup d'ambition même pour les campagnes électorales donc si on veut avoir les moyens de nos ambitions bien il faut qu'on puisse avoir l'argent nécessaire pour mener à bien notre campagne électorale donc je remercie tout le monde si vous n'étiez pas le hier si vous habitez ailleurs au Québec que vous voulez soutenir ma campagne électorale mais sachez que c'est possible de le faire évidemment les gens de Marie-Vittorin vous êtes également invités si vous avez le goût de me soutenir ce serait vraiment génial moi je compte je compte sur vous vous pouvez vous rendre directement sur le site du parti québécois pq en fait c'est dont.pq.org dont au courriel et donc vous pourrez donner directement à partir de cette page là via la page du directeur général des élections sinon vous pouvez également aller directement sur la page du DGEQ puis je crois vraiment que c'est facilement trouvable puis qu'il y a un lien pour faire pour faire un don et évidemment à la hauteur de vos moyens ce serait super apprécié la limite c'est 200 c'est 200 $ alors si jamais vous voulez m'appuyer sachez que ce serait très très apprécié puis en tout cas bien je remercie tout le monde d'avoir été là en grand nombre hier ce fut une superbe soirée ensuite donc si on revient à la journée donc à Varennes en fait c'est vraiment entre Varennes et Sainte-Julie en fait c'est l'institut de recherche d'Hydro-Québec que j'ai eu la chance avec les autres élus qui font partie de la coalition électrique ici sur la Rive-Sud de visiter donc je suis allée faire brièvement un petit tour parce que ensuite je suis revenue dans le comté donc je suis revenue vraiment dans ma restaurant à Longueuil pour la conférence de presse de lancement du Troc 5 donc le Troc 5 qui est un autobus qui va sillonner les rues de Longueuil pour intervenir donc faire du travail de rue auprès des jeunes des jeunes ici à Longueuil et c'est l'organisme Macadam Sud qui chapeaute ça et d'ailleurs je lève mon chapeau à Réginal Gay qui a vraiment été le porteur de ce projet Réginal que j'ai eu l'occasion de souligner l'excellent travail pour notre communauté là récemment dans une déclaration de député à l'Assemblée nationale parce qu'il a pris sa retraite il y a quelques semaines mais néanmoins il était là ce matin parce que c'était vraiment son bébé c'est le projet qu'il portait, qu'il cherchait et qui aujourd'hui est en oeuvre alors vous pourrez le voir à partir de maintenant sillonner les rues de Longueuil et vraiment donner un coup de pouce à nos jeunes, à nos jeunes qui sont en difficulté, en situation de vulnérabilité donc vraiment un projet axé sur la prévention, je lève mon chapeau à toute l'équipe de Macadam Sud, à la directrice Danielle Goulet également pour l'initiative alors vraiment toutes mes félicitations aujourd'hui j'ai également eu plusieurs entrevues, vous aurez peut-être vu cette semaine dans le soleil il y a un petit topo de ma tournée à travers le Québec que j'ai publié sur ma page Facebook je fais une entrevue aujourd'hui encore à ce sujet-là, une autre au sujet de la commission sur un peu le racisme systémique en fait sur l'intégration qui a été reformulée au mois de décembre dernier par le ministre David Hurtel alors bon, deux sujets, vous l'avez peut-être entendu aujourd'hui au 98.5 avec Louis Lacroix alors c'est ça pour ma semaine, je le tiens maintenant, évidemment je reviendrai sur les autres événements la semaine prochaine sinon en attendant, je vais aller voir de vos commentaires Zachary, Zachary, donc, qui dit « Très belle soirée effectivement hier pour le cocktail et le financement dans ma vie de terrain » merci à Jean-Martin Saint d'avoir été présent lors de cette soirée alors oui, évidemment, on réitère nos remerciements à Jean-Martin, vous le vois, ça a été très apprécié il y avait également beaucoup de gens au cocktail et le financement habituellement donc c'est vrai, c'était vraiment très très intergénérationnel, alors c'est intéressant puis d'avoir un discours comme celui de Jean-Martin Saint qui est un très très bon vulgarisateur pour l'indépendance c'est sûr que ça a été très apprécié des gens qui étaient présents Bon, Madame Joanne Michaud qui parle de mon énergie puis bien je vous remercie Madame Michaud, vos commentaires me touchent beaucoup, me vont vraiment droit au cœur Jess Lee maintenant qui a une question qui me demande « Que pensez-vous du cours d'éthique et culture religieuse ? » et pensez-vous qu'un cours sur l'histoire du Québec serait pertinent au cégep ? Bon, le cours éthique et culture religieuse, c'est vraiment un cours qu'on a au niveau secondaire la position du Parti québécois, c'est que ce cours-là devrait être transformé pour devenir un cours d'éthique à la citoyenneté donc qui pourrait également comprendre une petite partie de notions un peu qui sont comprises déjà dans le cours d'éthique et de culture religieuse je pense qu'il y a des choses qu'il faut changer drastiquement dans ce cours-là mais il y a quand même des éléments qui sont importants à garder mais somme toute donc réformer ce cours-là, le rendre vraiment un cours d'éducation à la citoyenneté ou pour être intégré par exemple les cours d'éducation à la sexualité mais également des cours d'éveil à l'engagement citoyen et les jeunes veulent avoir des outils pour mieux comprendre le monde qui les entoure et ça je pense que ce serait vraiment fondamental et j'ai bien hâte de pouvoir publier le rapport de ma tournée dans quelques semaines parce que ça, ça va vraiment être un des éléments sur lesquels je vais vraiment insister et pour ce qui est maintenant du cours d'histoire au cégep bien sûr, bien sûr que j'y suis favorable c'était même quelque chose que le Parti québécois lorsqu'on a été au pouvoir entre 2012 et 2014 avec Pauline Marois et que Pierre Duchesne était à ce moment-là le ministre de l'enseignement supérieur ça avait été instauré dans les cégeps mais malheureusement vous savez, le Parti québécois n'a été au pouvoir que 18 mois alors dès que les libéraux sont arrivés au pouvoir en avril 2014 imaginez-vous, ça a été la première chose leur premier geste comme gouvernement, ça a été de sabrer dans le nouveau cours d'histoire dans le nouveau cours d'histoire au cégep ça c'est vraiment incroyable puis ça me rappelle la phrase qu'ils disaient, je pense que c'était M. Parizeau qui disait ça puis d'ailleurs Jean-Martinson nous l'a rappelé hier lors de notre cocktail de financement mais c'est que les cours d'histoire au fond, les libéraux, les fédéralistes, ils en veulent le moins possible parce qu'ils savent que lorsque les Québécois connaissent leur histoire ben ils ont tendance à être favorables à l'indépendance, à la souveraineté du Québec donc c'est très malheureux pour ça moi je pense que l'histoire ça donne une base, ça donne une connaissance solide non seulement pour comprendre le passé mais en comprenant mieux le passé ben ça nous permet de mieux comprendre également l'avenir, de mieux se situer dans le temps et à mon avis c'est quelque chose qui est fondamental pour un peuple et si vous regardez partout que ce soit en France, aux États-Unis ben aux États-Unis l'histoire c'est pas une sous-matière c'est une des matières les plus importantes à chaque année il y a de l'histoire même chose en France, une grande importance à ça puis malheureusement ça fait vraiment, ça fait défaut au Québec mais je pense qu'il y a des raisons peut-être politiques derrière ça donc si je regarde... Jean Tremblay qui me demande Madame Fournier, est-ce que la Charte des droits et libertés est légale ici au Québec? Si oui, pourquoi n'est-elle pas reconnue? Ben évidemment, il y a une Charte des droits et libertés canadienne une Charte des droits et libertés québécoises aussi qui d'ailleurs a précédé la Charte canadienne et évidemment les deux ont cours alors si vous avez des questions plus précises n'hésitez pas à me la faire parvenir Xavier Sicarelli me dit Madame Fournier, votre avis sur la loi 99 s'il vous plaît Ben vous avez vu le combat qu'a fait la NSJB d'ailleurs je lève mon chapeau à Maxime Laporte dans ce dossier-là alors moi je suis bien contente de l'issue du résultat je pense que ça réaffirme le droit du Québec s'il y en a qui pouvaient en douter de déterminer lui-même son avenir donc le peuple québécois est totalement souverain sur son avenir, sur la détermination de son statut politique alors c'est une excellente nouvelle que le mouvement souverainiste a reçu et vraiment chapeau à ceux qui ont fait le combat des fois ça peut nous paraître très loin mais c'est fondamental pour notre socle démocratique et pour l'avenir de notre société alors grosso modo je pense que j'ai fait un petit peu le tour Jissi Lagacé qui me dit bonsoir Catherine continue ton beau travail mais je vous remercie c'est aussi grâce à vos commentaires que ça me donne l'énergie pour continuer alors sur ce moi je vous souhaite une excellente fin de semaine et nous allons nous retrouver à la même heure la semaine prochaine c'est un rendez-vous prenez soin de vous et amusez-vous bien cette fin de semaine